Autre dossier qui est en développement depuis quelques heures, ce sont celui qui concerne les agents de bord de la compagnie Air Transat, les 2100 agents de bord qui ont rejeté ce soir à 88 % l'entente de principe qui avait été conclue le 14 décembre dernier avec leur employeur, selon le syndicat. La principale raison expliquant ce rejet, ce serait la proposition salariale. On précise du côté du syndicat qu'une grève est toujours possible, mais il faudra d'ici là envoyer un nouvel avis à l'employeur. J'en parle ce soir avec Mehran Ebrahimi, qui est directeur de l'Observatoire international de l'aéronautique et de l'aviation civile. Bonsoir, M. Ebrahimi. Oui, bonsoir. Un rejet massif de 88 %, c'est assez significatif. Qu'est-ce que ça nous dit exactement, selon vous, sur l'état d'esprit de ces travailleurs? En fait, je pense qu'un petit peu alimenté par le contexte général, donc quand on a eu, par exemple, le front commun dans l'éducation, donc moi, j'imagine que les employés d'Air Transat ont un petit peu dans cet esprit-là, ont estimé que ce que leur exécutif, en tout cas leur comité de négociation avait négocié, leur convenait pas, et ils l'ont rejeté avec, je dirais, avec un pourcentage qui laisse aucune place aux doutes par rapport à la force de ce rejet-là. Les négociations avec la partie patronale vont reprendre dès demain, c'est du moins la bonne nouvelle. Mais quand même, M. Ebrahimi, la question se pose, est-ce qu'on doit craindre éventuellement le déclenchement d'une grève? Et si oui, surtout, quelles en seraient les conséquences, selon vous? Alors, étant donné qu'il y avait quand même une espèce d'entente dans un premier temps, c'est quand même le comité de négociation qui est arrivé là, on peut dire qu'il y a quand même un chemin parcouru. Un chemin parcouru, bon, qui a été rejeté massivement, d'accord, mais il y a certainement un chemin parcouru, ce qui laisse entendre, en tout cas, laisse présager qu'il y a quand même un point de départ, on part pas de zéro. Et donc, ça, ça laisse, je dirais, c'est quand même un point positif. Il faut aussi regarder dans l'historique de Air Transat, on n'a pas connu des mouvements de grève. Donc, ce qui fait peut-être que dans la culture de cette entreprise, la notion d'entente est très, très présente. Et puis, moi, ce que je vois par là, c'est quand même un peu étrange que le comité de négociation arrive à une entente de façon assez convaincante et qu'autant de personnes rejettent l'entente. Je me dis peut-être aussi qu'il y a une question de leadership syndical aussi qui s'oppose à l'heure actuelle. Et donc, ça aussi, c'est un élément qu'il faut considérer. Quoi qu'il en soit, c'est pas un moment pour aller en grève, étant donné qu'il y a plusieurs milliers de passagers qui sont à l'extérieur. C'est la période des vacances, c'est la période. Donc, ça va avoir des conséquences. Mais étant donné que les deux parties ont manifesté à deux parties des communiqués qui retournent en négociation, donc ça, c'est quand même une très bonne nouvelle en espérant qu'on n'aura pas de grève. M. Ibrahimi, je veux absolument, en terminant, vous entendre au sujet de ce drame qui est survenu au Japon dans un aéroport plus tôt aujourd'hui. Vous verrez sur ces images, cinq personnes ont perdu la vie dans la collision de deux avions à l'aéroport de Tokyo, Aneda. On ignore toujours, à l'heure actuelle, la raison de cette collision. En 30 secondes, comment expliquez-vous que tel drame se soit produit dans l'un des aéroports les plus fréquentés du monde? Oui, et puis un des aéroports est, je dirais, un système d'aviation civile qui est reconnu pour être parmi les meilleurs dans la mesure où les Japonais sont très méticuleux sur ces choses-là, donc on ne voyait pas. Mais ce qui est évident, bon, il faut attendre le résultat de l'enquête, mais ce qu'on peut dire certainement dans ce cas-là, c'est qu'il y a une erreur humaine quelque part. Soit c'est que le pilote de A350 qui a atterri sur la mauvaise piste, ce que je ne crois pas, vu un petit peu que c'est l'avion le plus moderne qui existe aujourd'hui sur le marché, est-ce que le dash 8 de garde côtier du Japonais qui attendait sur la mauvaise piste ou le contrôleur aérien qui a l'autorité dans le ciel, qui a mal aiguillé les pilotes, il est évident qu'il y a une erreur humaine quelque part. Et espérons que le résultat de l'enquête va déterminer les causes pour qu'on évite ce genre d'accident dans l'avenir. Mais c'est, j'allais dire, avec l'augmentation du trafic aérien à travers le monde, mais également avec la pénurie de Mandov qu'on a à tous les niveaux, que ce soit au niveau du contrôleur aérien, que ce soit au niveau du pilote expérimenté ou autre, j'allais dire, ce genre d'événements, d'accidents, est susceptible d'arriver un peu partout, y compris à l'aéroport Tokyo. Méran Ibrahimi, toujours un plaisir de vous parler. Merci beaucoup. Plaisir partagé. Je vous souhaite une bonne soirée.